Alors justement, dans ces poils-là, il y a du Matisse, il y a du Braque et il y a du Nicolas Dostal. Attention, c'est en dessous, c'est en dessous. Si, si, ils sont là, justement, ils ont tendance à dire que c'est un peu vaste et épais comme chez Braque, par exemple. Oui, le Matisse est un peu sourd, comme ça. C'est une chose qui m'avait frappé chez le Matisse, qu'on l'avait laissé près de 20 ans, qu'on l'avait laissé près de la toile. C'était cette grande simplicité qu'on m'avait frappé. Une force, une fraîcheur, c'est sûr que là... Il y a un étalement aussi, comme chez Nicolas Dostal. Après, j'ai eu des périodes où il était très chargé, c'était vert, c'était très breton, il y avait des arbres partout, enfin c'était très chargé. Et ça, c'est du monté petit à petit. On pense dessiner d'après quelque chose, oui, mais en même temps, il émane des forces ces choses-là. C'est peut-être ça que je veux dire, c'est quelque part. Ça se fait en faisant, quoi. Il y a tout un travail qui ne se pense même pas, qui doit se... je pense après. Les âmes disaient que si on pense pendant, il faut utiliser ça pour lui, mais je crois que... Et donc, il faut oublier un peu de choses, c'est ce que tu disais. Ça a très bien expliqué, ça. Je faisais brasser, même Brad disait ça. Il disait que les noms de... les choux devaient perdre leur nom, quoi. C'est à ce moment-là que ça devait être la peinture. C'est courant, travaillant, de toute façon. Au début, je ne vois pas grand-chose. C'est quand je commençais à dessiner, franchement, ça, voilà. On bascule dans une peinture qui n'est plus représentation, mais presque présence de la matière naturelle elle-même. Vous avez tous en tête des tableaux de Talcoate. Vous connaissez le mot de Ponge. J'hésite entre la pétale de rose et la tartine de camembert. C'est vrai qu'il y a de la matière, il y a de l'épaisseur, quoi. Et je pense que là, il y a, tu en parleras mieux que moi, dans tes tableaux, sans doute des références à Talcoate à travers cette matière qui, finalement, qui n'est pas seulement éteinte, qui donne de l'épaisseur des tableaux, qui donne aussi une durée un petit peu géologique et une durée un peu temporelle à ces toiles. Qui est ainsi un peu ces toiles dans le temps, mais le temps de la Terre, peut-être. Oui, le temps de la Terre. Oui, Talcoate, c'est la Terre, effectivement. Il y a du coin, c'est-à-dire. C'est pour ça que j'en parle, aussi. Oui, c'est une nerveuse magnifique. Abstrait, effectivement. Paysagiste, pourtant, il est dessiné sur nature régulièrement. Mais paysagiste, abstrait, comme de vrai, comme beaucoup d'autres de l'époque, où la forme n'est pas arrêtée, où elle est un peu comme la peinture américaine, d'ailleurs. Comme les Rothko, ça ne s'arrête pas. Pas qu'ils sont dans des champs de couleur. Et une densité de la matière, oui. Le sens de la Terre, l'humidité, de ce qui vient du sol. À la fois, c'est presque rien. C'est immense. C'est une façon de dire la densité du monde qui nous entoure.